La mode, un exemple de séduction à la française, mais pour révéler tant de sensualités, pour se permettre de délivrer tant d'esprits créatifs, il faut partir d'une matière de base qui n'est pas toujours glamour, le tissu. Depuis 2012, la maison du savoir-faire et de la création valorise les savoir-faire textiles français dans le cadre de son espace parisien qui accueille créateurs et fabricants. Reportage. La mode, un exemple de séduction à la française que le monde nous envie. Mais pour révéler tant de sensualités, pour se permettre de délivrer tant d'esprits créatifs, il faut partir d'une donnée de base qui n'est parfois ni sexy, ni glamour, le tissu. Et là, la situation n'est pas des plus brillantes. La France n'a plus le monopole, la French Touch n'a plus le monopole du luxe comme à une certaine époque. Et parallèlement, bien entendu, le frein principal étant le coût de nos savoir-faire français qui ont la réputation d'être effectivement très chers. La maison du savoir-faire et de la création a pour fonction de promouvoir les quelques 8000 entreprises françaises textiles auprès des donneurs d'ordres internationaux. Elle en a aujourd'hui sélectionné 8 pour une journée portes ouvertes. 8 exemples concrets pour dépeindre le dynamisme des survivants d'une industrie dévastée. Je suis la tradition des commissionnaires de la soirée lyonnaise qui parcouraient le monde pour vendre le savoir-faire des lyonnais. En période de deuil, les francs et les rois ne pourront plus acheter de beaux tissus. Eh bien, il fallait bien trouver d'autres clients et du coup, nous voyageons. La soie, tissée en région lyonnaise, provient majoritairement de Chine. Elle est aujourd'hui destinée au marché mondial du luxe. Nous sommes passés d'un monde de détaillants grossistes à un monde de prêt-à-porter qui est devenu gigantesque ces 20 dernières années avec des envies, des moyens, des désirs, des fantaisies auxquelles nous répondrons. Pour rester dans la course, cet industriel doit investir en recherche et développement en interne, mais aussi avec les jeunes maisons de mode. C'est quelqu'un qui nous a soutenus dès le départ, qui a beaucoup insisté pour qu'on mette sa mousseline dans notre collection et non pas des mousselines d'importation. Et puis, il nous a permis, pratiquement dès le départ, de pouvoir proposer dans nos collections des tissus de très haute qualité, plutôt innovants. Et en général, quand il y a un truc top, on le prend. Comme par exemple, cette soie remarquable peinte à la main, qui a pour distinction d'être tissée avec trois fils. La maison Bouton-Renaud est spécialiste de l'ennoblissement du velours façonné. Vous travaillez avec des groupes de luxe comme LVMH, Kering, des maisons comme Chanel. Dior, Prada, Gucci, Armani, Ralph Lauren sont très friands de ces velours fins, avec des finitions très douces. L'explosion du luxe a fait que là où ils commandaient 100 mètres de par main, maintenant, on arrive à faire des 1500 mètres. De la même chose, puisque les marques peuvent avoir 300 points de vente. Dans deux, trois modèles, ça fait 1000 mètres de tissu. Donc, on est passé des toutes petites séries, à de temps en temps des très belles séries sur des articles comme ça. La maison Tournier travaille le tweed. Mais pour ne pas être à la merci d'un seul marché, elle étoffe son offre. Et là, on a une division de tissu technique qui fait 50% du chiffre d'affaires de Tournier, où nous développons des produits à base de Kevlar, d'Aramide, d'induction. Là, c'est une fausse courrure. On met ce tissu à la base des éoliennes maritimes dans l'océan Indien. Et ça sert de refuge aux petits alevins. Donc, nous avons un petit côté écolo. Parfois, des techniques anciennes qui utilisent des produits naturels peinent à se frayer un chemin vers la modernité. C'est un produit qui a eu ses lettres de noblesse, qui a été exporté dans le monde entier, dans les années 70-80. Il y avait des défilés de mode avec du tissu des Pyrénées. Et puis, le fait qu'il n'avait peut-être pas été suffisamment relooké aussi, il a pris de l'âge. Une manière efficace pour anticiper l'avenir, c'est de maintenir en état les métiers jacquards, qui n'ont pas été détruits dans la folie des délocalisations des années 90. J'ai deux anciens tricoteurs de métiers, un qui a 65 ans et l'autre a 72 ans, qui ont accepté de revenir dans l'atelier pour former un plus jeune, qui a 40 ans passé, qu'ils ont pris en main depuis 4-5 ans. Non mais là, j'ai besoin de faire tourner l'outil. Cette dame à la licorne a été réalisée par la maison limousine Neolis en deux semaines plutôt qu'en deux mois, en numérisant la technique des tapisseries d'Aubusson. Mais parfois, il manque un maillon dans la chaîne de production. Le lin, la fibre écologique par excellence, est de plus en plus demandée. Il pousse en France, il est tissé en France, mais il est filé en Asie. Aujourd'hui, nous n'avons plus de filature de lin en France. Nous, on produit dans le nord de la France, on finit dans le nord de la France. Si on avait la chance d'avoir aussi des filatures qui soient proches de chez nous, on aurait un bilan exceptionnel et c'est vraiment ce vers quoi on peut tendre aujourd'hui. Pour réouvrir des usines, il faudra avoir le matériel et les jambes. En Alsace, en matière textile, le débat porte sur l'indépendance vestimentaire, remplacer le coton par l'ortie ou le chanvre. Aujourd'hui, pour faire un jeans en coton, il faut grosso modo 11 000 litres d'eau. Pour faire un jeans en chanvre, il faut 110 litres. À partir du moment où il est planté dans la région. Chanvre et orties, les débouchés de ces fibres sont innombrables. Il semblerait quand même que quelque part, le meilleur chanvre pour le textile soit aussi le chanvre utilisé pour le cannabis. Mais bon, ça, pour l'instant, on est... Il va falloir attendre que les législations européennes et internationales changent. Ça commence à venir, parce que déjà aux Etats-Unis, ils commencent à légaliser un peu tout ça. Donc là, on ferait d'une pierre deux coups. Tant qu'à faire, oui. Je ne sais pas ce qui ramènerait le plus de chiffres d'affaires. Quant aux tissus intelligents, ils existent depuis longtemps. Ces tenues lumineuses sont commercialisées depuis 2004, mais il faudra attendre quelques années pour pouvoir les laver en machine. Avec ses 400 kilomètres de frontières avec le Nigeria, le Cameroun subit de plein fouet les activités de la secte Boko Haram. Les premiers accrochages entre ces djihadistes et l'armée camerounaise datent de mars 2014. Depuis, le Cameroun tente de répondre plus efficacement aux problèmes posés par ce groupe islamiste hyper violent. Toutefois, les islamistes conservent des positions le long de la frontière camerouno-nigérienne, dans la forêt de Sambissa et dans les monts Mandara. Et de récents attentats meurtriers dans leur fief du nord-est du Nigeria ont montré que leur capacité de nuisance demeurait élevée. Les exactions de Boko Haram ne sont pas les seules causes des vagues de réfugiés au Cameroun. L'instabilité d'un autre voisin, la République centrafricaine, pose également d'énormes défis pour les autorités camerounaises. Faisons point avec ce reportage, signé Meriam Selam et Sonia Millie. Il se souvient précisément de l'heure. A 5h30 ce 27 juillet 2014, des coups de feu retentissent dans la ville camerounaise de Kolofata, proche de la frontière nigériane. Séni Boukarlamine, chef coutumier et maire de la commune, est brusquement tiré de son sommeil. C'était étonnant, ça s'amplifiait avec des tonalités qui variaient. Et au moment où je me posais la question, j'ai entendu crier Allah Ouakbar. Donc j'ai compris que c'était les Boko Haram qui nous attaquaient. Les islamistes pénètrent alors dans la maison et enlèvent toute la famille, sauf le petit Sali qui parvient à se cacher. Les autres sont emmenés en voiture, direction la forêt de Sambissa au Nigeria. Ils nous ont séparés des hommes, ils nous ont conduits dans une espèce de hutte. Là on a retrouvé d'autres femmes qui étaient voilées en noir. Donc on s'est assis avec les enfants et l'épouse du vice-premier ministre. Les juillets n'ont pas choisi leurs otages par hasard. Ils visent particulièrement les personnalités ou les chefs coutumiers qui sont les autorités aussi bien spirituelles que temporelles de cette région du Cameroun. Après 72 jours de détention dans des conditions difficiles, un accord avec les autorités camerounaises semble avoir été trouvé. On nous a descendu des véhicules, on nous a mis en rang. Nos géoliers se sont éclipsés dans la nature, dans les champs, derrière les arbres. Ils ont pris des positions de combat. Et puis on a traversé. Mais moi avec les phares, je n'ai pas vu ceux que j'ai croisé. C'est les autres qui ont dit qu'ils ont vu 5 ou 6 personnes qui venaient en sens inverse, habillés aussi un peu très sommairement. On suppose que c'est leur gars. Et plus tard dans les discussions, on m'a dit qu'ils avaient réclamé une soixantaine de personnes. Mais je crois qu'ils ont dû se contenter de 5 ou 6 ou quelque chose comme ça pour la forme. Les Camerounais ne voulaient pas lâcher le nombre qu'ils voulaient, ainsi de suite. Et puis la suite, après on se dit que c'était un rêve. Ce jour-là, 27 otages seront libérés. La famille du chef Coutumier, elle, est désormais réunie. Nommée par le chef de l'État Camerounais, c'est le colonel Nouma qui était chargé de rapatrier ces otages en toute sécurité. Et cet enlèvement a eu pour effet de précipiter la réponse militaire. J'ai été officiellement désigné pour mettre en place l'opération Alpha qui devait commencer le 1er août 2014. J'étais dans l'avion pour rejoindre Maroua le 26 juin. Lorsque le lendemain du 27, certaines autorités qui étaient avec moi, leur famille, ont été prises en otage le 27 à Colfata. On a commencé à faire précipitamment ce pour quoi on avait encore quelques jours pour mettre en place. L'opération Alpha est conduite par les membres du BIR. Il s'agit de la force spéciale d'élite. Triés sur le volet, ces militaires effectuent des patrouilles pour assurer une veille permanente. À tout moment, on peut s'arrêter, collecter des informations, s'enquérir de la situation. Et d'un moment à l'autre, on peut passer à l'action. C'est une patrouille. Nous en avons comme ça, quotidiennement, le long des 400 kilomètres que nous couvrons entre le Cameroun et le Nigeria. Les membres de la brigade d'intervention rapide peuvent être amenés à effectuer des opérations ponctuelles dans les camps de réfugiés comme celui-ci. Le camp de Minawao regroupe près de 45 000 personnes. Pour la plupart, ce sont des Nigérians qui fuient les exactions de Boko Haram. Chaque jour, on enregistre de nouvelles arrivées, mais aussi des nouveaux-nés. Cette petite fille vient de voir le jour ce matin. L'accouchement s'est passé sans complications dans cette maternité construite au sein du camp il y a 4 mois. J'espère que Dieu prendra soin de mon bébé, qu'il ira bien et qu'il pourra grandir et aller à l'école. Au camp de Minawao, près de 45 bébés naissent chaque jour, venant grossir un peu plus le nombre de réfugiés. Car c'est là l'une des autres conséquences des attaques de la nébuleuse Boko Haram. Le Cameroun doit faire face à un afflux massif de déplacés, en majorité des femmes. On manque de l'eau, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas facile de se couper des enfants sans le savon et les activités qu'ils donnent en paix d'argent. On estime aujourd'hui à 80 000 le nombre de personnes ayant fui le Nigeria au Cameroun. Viennent s'y ajouter près de 250 000 réfugiés en provenance de la République centrafricaine. Sans compter bien sûr les nombreux déplacés camerounais, cette région semble être le réceptacle de toutes les crises régionales. Environ 1500 enfants ont été kidnappés depuis fin 2014 au Cameroun par le groupe islamiste nigérien qui les emploie pour de menus travaux ou comme combattants. Boko Haram utilise aussi ces enfants comme boucliers humains lors des combats. Mais les islamistes ont subi d'importants revers depuis le déclenchement début février d'une offensive terrestre des armées tchadiennes et nigériennes au Nigeria. Plusieurs camps de Boko Haram ont été détruits et l'armée nigérienne a libéré plusieurs centaines de personnes, femmes et enfants, retenues en otache. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Très bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501